Bien le bonjour ! Eh oui ! Oui, j'ai parlé en premier de moi, je vais bien, je suis hyper détendue et je ne souhaite qu'une chose, c'est que toi, tu sois hyper détendue et hyper bien. Tout simplement. Voilà, la politesse, chapitre politesse s'est passé, passons à autre chose. Je viens te voir d'une façon complètement inédite. Cela fait des années, mais vraiment des années que je n'ai pas fait ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Bon, je te reçois dans ma caravane, le fond n'est pas super, j'ai mis deux peintures que j'ai faites puisque régulièrement on me demande, mais tu peins, tu peins, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, je t'ai mis deux paysages parce que c'est vrai que dans la caravane, je suis obligée de beaucoup fermer à cause des contre-jours, il fait très soleil et donc ça fait des contre-jours incroyables. Donc, j'ai mis deux peintures que j'ai créées, bien évidemment, pour servir de décor. Mais c'est surtout le contenu qui est important, compte tenu de ce que j'ai envie de partager avec toi. Alors, faire des vidéos, c'est super sympa, ça, tu le sais aussi, non ? Ça fait longtemps que je ne serai plus sur YouTube, je ne serai plus une YouTubeuse. Enfin bon, je ne suis pas une YouTubeuse classique, je ne cours pas après le nombre d'abonnés parce que depuis le nombre d'années que je suis là, je serai la YouTubeuse la plus malheureuse de la Terre. Alors que bon, voilà quoi, moi je suis bien contente, c'est la qualité de toi. Toi qui me suis en virtuel et toi que je vois en live. Et ça, je le dis, je le redis depuis des années. Pour les nouveaux, apprends que, sage, que je suis sincère. Tu peux demander aux uns et aux autres en live, je suis pire. Je suis pire qu'en vidéo. Bien sûr, en vidéo, tu ne peux pas savoir qui je suis à 100%. C'est que des vidéos. Donc, il y a toujours une part qu'on... Ce n'est pas qu'on cache, mais qui ne peut pas être transmise par la vidéo, qui ne peut pas être là, tu vois. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vidéo. Et oui. Et sache aussi, toi qui me connais depuis peu de temps, toi qui me connais depuis très longtemps, c'est que les réglementations deviennent de plus en plus strictes. Donc, effectivement, je ne peux plus, comme tous les Youtubers, dire ce qu'on pouvait dire en 2017, 2018, etc. Maintenant, parce qu'on se fait blacklister, la vidéo est non grata, donc éjectée. Donc, c'est vrai qu'après, quand les gens me voient en live, effectivement, mon discours est quelque peu différent. Et c'est une des raisons qui fait que, là, maintenant, ce n'est pas qu'en live, on puisse plus dire de choses, mais en live, je pense que tu seras à même de sentir, de ressentir les non-dits. Tu pourras poser des questions et tu pourras entendre, ressentir quand il y a des réponses que je ne peux pas te donner. Voilà. Trois petits points de suspension. Voilà. Donc, ce que je t'invite à faire, ça fait des années, des années que je n'ai pas fait de live. Donc, encore une fois, la réglementation, l'évolution informatique, c'est normal, puisque je fais partie de cette génération qui a vu exploser l'informatique. Ça change tout le temps, tout le temps. Donc, je t'invite. Lundi soir, 18h, heure de Paris. Tu as vu ça ? Je m'adapte à l'heure de Paris. Je ne t'impose pas l'heure du Portugal. Donc, 18h, heure de Paris, en France. Non, arrête de déconner, quoi. Ce n'est pas Paris aux États-Unis. Non, non. Les Canadiens, s'il vous plaît, mettez-vous à l'heure française. Je suis désolée. Donc, Paris, Paris, en France. Donc, lundi, 18h. J'ai envie de vous proposer un live. J'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Bon, il y a la remorque. Il y a aussi beaucoup de questions que tu me poses en privé, en public, par rapport à la situation, venir au Portugal, etc. Je répondrai à toutes tes questions, ou presque, parce que j'estime que ce n'est pas parce que je suis youtubeuse que je vais me mettre à poil devant toi. Il y a toujours le joker qui m'appartient, comme quand tu es entre potes, tout n'est pas open space. Il y a des questions auxquelles tu ne réponds pas. Ce n'est pas non plus la peine de me prendre pour la secrétaire de direction, ou je ne sais pas quoi, ou comment ça s'appelle maintenant, la merde, l'agent marketing des relations que j'ai ou que j'avais, etc., pour te donner des nouvelles des uns et des autres. Ben non, non, je ne parle pas des uns et des autres, tout simplement parce que je n'ai pas à le faire. S'ils ont envie de parler d'eux, ben ils parlent d'eux. S'ils n'ont pas envie, ben ils ne parlent pas d'eux. Alors, ce n'est pas bien de poser des questions sur les uns et les autres, etc., je ne répondrai pas. Comme tu as pu le contacter, à force et à force de me poser des questions sur les uns et les autres, il y a un impact aujourd'hui. C'est que je fais toujours beaucoup, beaucoup de rencontres d'abonnés, des abonnés qui sont devenus des amis en live, et je n'en parle pas. Je reste complètement neutre parce que je n'ai pas envie qu'ensuite on me dise « Eh, tu as des nouvelles d'un tel ? Et qu'est-ce qu'elle fait, une telle ? » Non, je ne suis pas la secrétaire. S'ils ont envie de parler d'eux, ils parlent d'eux. S'ils restent dans l'obscurité, respect pour eux. Voilà, c'est leur intimité. Donc, je te mets tout de suite au courant de ça. Si tu viens pour le live pour avoir des news des uns et des autres, c'est non. De ma part, c'est moutus. En plus, pour mon live, je n'aime pas les trolls, les trolls qui viennent déverser toute la misère humaine de leur propre vie en insultant à droite et à gauche. Je n'ai pas envie qu'entre vous, parce que franchement, je peux dire que j'ai une petite chaîne et je peux dire que vous êtes vraiment des abonnés, des spectateurs de super qualité, adorables. Donc, je n'ai pas envie que toi aussi, tu te fasses agresser par des trolls mal dans leur propre vie. Donc, il y aura une modératrice, une vraie pitbull, mais vraiment une vraie pitbull. Je vous garantis que ça va être dépoté, ça va être dépoté. Et si jamais tu vas chercher des noises à moi ou aux personnes qui seront là présentes, en tant que troll, fais gaffe à tes poils sur la tête, tu vas te décoiffer. Enfin bon, quels sujets on va aborder ? Bon, comme je t'ai dit, je vais parler de la suite de ce qui se passe sur Roulotte, donc ma remorque, les travaux, etc. Je vais te parler des projets, je vais te parler de la situation en Portugal, je vais te parler d'autres choses. Après, je répondrai aux questions. Donc, prépare tes questions, il n'y a pas de souci. Je te répondrai le plus, comment dire, le plus ouvertement possible. Encore une fois, ça devient de plus en plus compliqué de répondre ouvertement. Tu vois, là, hier, j'étais encore avec des abonnés, un couple d'abonnés. Et, enfin, je dis ça, mais toute la semaine, toute la semaine, j'ai vu des abonnés, j'ai vu des gens de plusieurs nationalités, et ça devient de plus en plus délicat d'aborder certains sujets sur les réseaux sociaux d'une façon ouverte. Je te l'ai dit ici, je suis aussi sur TikTok, mais ça n'empêche pas que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, que ce soit n'importe quoi, Instagram, peu importe. C'est très difficile d'aborder certains sujets. Donc, je vais essayer de te faire sous-entendre certaines choses. Et j'ai envie, j'ai envie parce que c'est quelque chose depuis 2017 que je suis sur YouTube. Ce n'est pas facile de transmettre ma vraie personnalité. C'est normal, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas te dire. C'est normal, c'est ma vraie privée, c'est des choses qu'on ne peut pas transmettre par vidéo, là, comme ça. Et malheureusement pour moi, j'en ai peut-être sûrement trop dit sur les événements personnels magnifiques ou dramatiques. Mais en tout cas, comme tu le constates maintenant, je n'en parle plus. Voilà. Je n'en parle plus. Donc, tu ne peux pas, toi, devant ton écran, tout savoir de moi. Et c'est normal. Pour toi, je ne reste qu'une image virtuelle, une image, j'allais dire cinématographique, mais à la limite, c'est là, c'est ça, quoi. Ce n'est pas de la télé-réalité, mais à la limite, c'est presque ça. Je n'ai pas un rôle écrit, pré-écrit à l'avance, mais je rabote, on va dire, beaucoup de choses de la vie personnelle. Mais c'est tout à fait normal. Mais je te donne le plus possible l'essentiel de la vraie ambre que je suis en live, la vraie ambre que je suis, la nana complètement simple, sincère, sensible, parfois fleur de peau, parfois des coups de gueule. Et puis, c'est tout, quoi. Et pour certains, complètement incompréhensible, parce que, oui, c'est normal. Des fois, pour certains qui m'ont suivi depuis des années, ils ont l'impression que je change d'avis du jour au lendemain, que je change d'objectif du jour au lendemain, que je suis sûrement très, très lunatique. Mais parce que, tout simplement, tu n'as pas les tenants, les aboutissants de tout, le pourquoi, du comment, de certaines de mes décisions. Tu ne peux pas les avoir. Ce n'est pas ta faute. C'est comme ça, parce que, encore une fois, sur YouTube, c'est une vidéo et je ne peux pas tout dire de ma vie, tout dire de mes décisions. Mais sache, en tout cas, que dans l'âme, en moi, depuis 2017, j'ai décidé de vivre une aventure à pleines dents, mais vraiment. Donc, il y a eu plein, plein, plein de choses et ça fait partie de mon aventure. Mais moi, en tant que femme, en tant qu'individu, je reste droite sur mon fil rouge, malgré les choses magnifiques, les choses très, très douloureuses, puisque j'ai perdu, je te le dis, ceux qui me connaissent le savent par YouTube, j'ai perdu une grande partie de moi. Mais je reste vivante. Je reste vivante. Je reste positive. Et je reste pleine de projets à ma façon. Bon, écoute, on en parle. Lundi, 18h, heure de Paris, en France. Et on se donne rendez-vous. Prépare à boire, prépare à manger, prépare ce que tu veux. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas de quoi on va parler. Si, moi, je t'ai dit, j'ai deux, trois sujets à aborder avec toi. Mais suivant ce que toi, tu vas me poser comme ces questions, ta genre bafouille, tu vois. Ben, tu as l'habitude, je bafouille, c'est tout. Il n'y a rien de préécrit. Oui, on va te faire ça ensemble, en live. Et si jamais ça te plaît, les lives comme ça, eh ben, oui, j'en ferai plus régulièrement. Parce que c'est vrai que je reçois pas mal de mails, de personnes qui me demandent de faire des lives, qui préfèreraient que je sois en live régulièrement. On verra, on verra. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que je ferai dans un mois. Je ne sais pas ce que je vais te proposer dans un mois. Mais en tout cas, en live, lundi, 18h, hors de Paris, en France, toi, moi. OK ? Et ma pitbull modératrice. Ciao, ciao !